Bien, bonjour à tous, chers amis pratiquants de karaté et chers élèves. Nous voici de retour pour une nouvelle séquence sur les kata. Aujourd'hui, le travail d'Ayen Nidan, quand on est à l'intérieur et qu'on n'a pas beaucoup de place. Si vous avez regardé la vidéo sur Ayen Chodan, vous verrez et vous comprendrez qu'il s'agit des mêmes principes. Mais, rentrons tout de suite dans le milieu du sujet. Allez! Ayan Nidan Aïe ! Aïe ! C'est parti. Le travail, la Yen Nidan, va être similaire en principe sur le travail de Yen Shodan dans le sens où on va communément ramener quand on est vers l'avant, on va ramener la jambe qui est devant pour ensuite changer de position. Et quand on va faire une rotation, on va venir avec la jambe arrière. D'accord ? Donc lorsque j'étais ici dans le kata par exemple, je suis venu chercher avec la jambe arrière mon espace pour récupérer ma place. Mais, certaines parties du kata peuvent se faire immédiatement dans la salle, dans la place où on se trouve, puisque tout simplement on reste dans l'espace. On ne bouge pas dans le kata. D'accord ? Je suis ici au début du kata. Je place, tac, tac, se fait sur place. Je peux venir à mi-distance peut-être pour équilibrer mon positionnement plutôt que de revenir un peu plus proche avec le pied. Voilà, ça ne change pas grand-chose au niveau du confinement de l'espace. Je travaille mon yoko-geri ou raken et je reviens. C'est là que je commence à ramener en armant. Un, deux, trois. Coordonnez bien les actions. D'accord ? Je suis ici. Je suis ici. J'ai récupéré mon kokutsu. Un, deux, un. J'ai armé. Deux, trois. Osayu-ke. Nous quittez. Ici, déplacement du pied. Tac. Boum. Ok. Attention, je vais partir en kata original. Retour. Boum. Ok. Placement du pied. C'est le pied arrière. Hop. Retour. Hop. Ça, c'est pour la première partie du kata. Elle ressemble très fort à Yen Shodan à ce niveau-là. La seule nuance à souligner, c'est que quand j'ai fait mes trois pas, et que je vais faire le grand mouvement à de ce temps degré, je vais employer la jambe avant dans mon déplacement, alors que je tourne vers l'arrière. D'accord ? Parce que sinon, je change d'axe spatial. Et là, je ne sais plus travailler, surtout si mon espace est restreint. Donc, la suite du kata, ici, j'étais là. D'accord ? Je vais, à l'instar du kata, au lieu de déplacer la jambe avant et changer d'axe, d'accord ? Je vais déplacer ma jambe arrière et puis imposer, ici, mon action avant. Ça me permet un exercice de placement du bassin, puisque je concentre et j'ouvre mon yakuchi. Pour les mailles guéris, je ne vais pas avoir le choix que de ramener la jambe avant. Maintenant, si j'ai de la flèche chez moi, je peux travailler, tac, d'accord ? Mais, vous voyez, je vais avoir envie de prendre de l'espace. Si je veux conserver l'unidirectionnalité, hop, je ramène, hop là, gyakuchi sur place avec légère absorption, ramener, maïri, gyakutsuki, ramener, mohote. Et ensuite, nous sommes partis, comme dans Ian Shodan. 1, paré, 2, 3, paré, 4, et retour, position initiale. Comme je me suis retourné, je ne vais pas me mettre de dos, je vais revenir comme ça. Il est évident que vous terminez comme ceci, si vous démarriez au point frontal par rapport à la caméra. Même principe qu'Aien Shodan. Je vais démarrer avec mon talon au niveau de la ligne perpendiculaire par rapport au cercle. Je passe mon pied à l'intérieur. Je suis prêt, je commence au kata. Ich, ni, san. Transférez. Ich, ni, san. Jusqu'ici, pas de souci, c'est très habituel. Maintenant, pour éviter de mettre le pied dans le cerceau, je vais tricher, je vais mettre le pied un peu plus ici à l'extérieur, ce qui est une légère déformation. Je fais mon yokogiri. Je ramène, voilà, j'ai de nouveau le cerceau, bien dans l'axe de mon basse. Je ramène le pied. Ich, ramenez le pied. Ni, ramenez, san. Je continue les chuteaux. Ich, bien venir ici dans l'axe perpendiculaire. Ni, ramenez, san. Axe perpendiculaire. Chi, ramenez, go. Ici de nouveau, je reprends l'axe. Un. Autre sens. Pardon, nous sommes comme ça dans le kata. Je reprends l'axe, déplacé. Ramenez, mairi, gyakutsuki. Uchi, sur place. Ramenez, mairi, gyakutsuki. Ramenez, place. Attention ici, je vais revenir jusqu'à la ligne perpendiculaire. Pour récupérer l'axe du cerceau. Ramenez, tac. Je travaille. Ligne perpendiculaire, même un peu plus loin. Un, deux. Pour avoir le bassin sous le cerceau. Retour. A yoki. Et je reviens. Yoi. Bien sûr, normalement, dans le kata, si j'avais gardé ma posture de base, j'aurais fini ici. Je pouvais faire un, deux, pour revenir à la place originale. D'un point de vue des techniques de bras, le premier kata qui se complexifie. Il se complexifie quelque part dès le début. Si le premier mouvement peut paraître simple, en réalité, chez beaucoup de plus jeunes, il est compliqué. Dans mon école, ce qu'on travaille, on arme ici. D'accord ? On la liquide. Pousse vers le haut. Je pose ma tasse de thé. D'accord ? Et je vais placer. Hop ! Les bras se lèvent. Ici, le bras se lève comme un aigyoki. L'autre bras, le bras gauche, dans le cas, dans ce cas ici, aiguanuke. Ça veut dire que le point, il est haut. D'accord ? Iwanuke, le point est un peu au-dessus de la tête, donc, fatalement, un peu au-dessus du point qui est là. Bien sûr, il y a des variantes de hauteur en fonction des écles. La suite est complexe aussi. Je ramène le bras gauche très près de moi, comme si j'étais collé à un mur, collé à une paroi, et moi, je n'ai pas beaucoup le choix. Je ne peux pas le ramener trop loin. Je le ramène près de moi. L'autre bras en profite pour placer. On fait une sorte de croix avec les deux avant-bras. Ensuite, ici, je glisse avec le bras arrière, qui est le droit, en fait qu'à ci, et je place. Ça, c'est le premier geste qui se reproduit, bien sûr, à l'inverse, de l'autre côté. Les autres gestes un peu plus complexes du kata sont les gestes qui paraissent sains. Ce simple geste-ci, Iwanuke, est un peu compliqué. On a tendance à lever le coude. Il ne faut pas lever le coude. Lever le coude signifie qu'on force avec le bras. Il faut relâcher. C'est le corps qui va travailler les voies noquées de coude. Il reste plus bas que la main. Si je vais profiter, si je mets à la main à la hauteur, ça va, mais c'est très carré. Si je mets au-dessus, je ne suis pas en train d'employer ma force. J'ai mon épaule qui est en état de faiblesse. Si je grimpe et que j'emploie ma force quelque part, les coudes sont vers le bas. Pour me tirer, c'est la même chose ici. J'agrippe et je place. C'est le coude qui se place un petit peu ici, au niveau du carpe supérieur de la main droite. Pour le reste, on retrouve des techniques comme dans tous les cas. Hormis, lorsque je suis ici, là, le Giacucci, le bras en opposition, pas trop loin, proche de soi. Maaigiri, je contrôle et puis je fais le Giacutsuki. Il faut bien allonger le retour et puis faire le Giacutsuki. Aïe, bonne chance et bon travail. Hauss.